Motard Geek pour We Are FPV Dans cette vidéo, on va déballer et découvrir mon nouveau masque de FPV qui vient remplacer mon bon vieux Canum V2 Pro Si vous m'avez suivi un peu sur les réseaux sociaux vous avez pu voir qu'en fin d'année dernière et aussi sur la chaîne We Are FPV au passage vous avez pu voir en fin d'année dernière que j'avais acheté des Fatshark HD 3 malheureusement je ne m'y suis pas trop fait j'ai du mal avec les lunettes à faire la mise au point ça me fatigue, je trouve l'image un peu petite il y a quelque chose qui ne va pas c'est malheureux, c'est pourtant super pratique les lunettes du coup je cherchais quelque chose pour remplacer le Canum entre le Canum et les lunettes il y avait ce Transformer HD de chez Fatshark qui me faisait de l'oeil mais au prix où il était vendu je ne voulais pas m'aventurer dans un deuxième produit qui ne me plaisait pas j'ai eu la chance de le découvrir et de le tester au Drone Festival 2017 dont je vous mets notre petite vidéo là-haut et franchement j'ai bien aimé ceci dit il me fallait un peu plus de temps pour m'y faire et grâce à la boutique Studio Sport j'ai pu avoir un exemplaire de test pendant quelques jours et franchement ça m'a plu j'ai fait de longues sessions avec des dizaines de lipo et pas de mal au crâne une image nickel et tout du coup j'ai décidé de l'acheter et on va pouvoir le déballer et le découvrir ensemble alors je ne vais pas vous mentir c'est un faux déballage parce que je m'en suis déjà servi mais peu importe j'ai remis le colis à peu près comme c'était donc là déjà on peut voir qu'on a un emballage assez sympa bon aux couleurs de Fatshark et ça change un peu j'avais gardé le colis du Quantum qui est déjà plus gros et un peu plus austère et dedans il n'y avait pas il n'y avait rien de particulier bon là j'ai tout mon sperme un mousse voilà un joli colis de chez Fatshark en même temps ce n'est pas la même gamme de prix donc là on se retrouve donc première chose qui n'est pas bonne ça ne vient pas de ce colis ça, ça vient de l'autre et vous allez comprendre après pourquoi donc là dans le colis on va pousser ça dans le colis on le retrouve le masque avec un petit écran de protection qui permet de protéger vous pouvez voir là de ce côté là on a un miroir légèrement transparent et là on a un second miroir je ne sais pas si on le voit bien donc ça évite qu'il vienne prendre la poussière c'est ces deux miroirs qui permettent de faire un affichage qui semblent aussi éloigné qu'un écran Kanum avec un encombrement quand même qui n'a strictement rien à voir regardez si on les met côte à côte voilà on a quand même le Kanum qui est quasiment deux fois plus gros que le masque de Transformers donc c'est ce qui m'intéressait vraiment sur ce masque je voulais quelque chose de plus compact et surtout avec un récepteur intégré et ça on y reviendra après parce que là vous pouvez voir dans cette boîte voilà qu'on a juste le masque avec la lanière pour le tenir une petite mousse qui était installée d'origine mais elle a si je ne dis pas de bêtises voilà elle se décolle du scratch de toute façon je compte la changer je vous expliquerai pourquoi donc elle est scratchée c'est pas mal donc on peut changer on peut changer la mousse facilement et moi je vais la remplacer par une mousse une mousse confort un peu plus épaisse je vous mettrai le lien dans la description qui est vendue chez Fat Shark bon c'est encore une option c'est un peu malheureux chez Fat Shark à ce tarif mais bon on y reviendra voilà le boîtier on le découvrira un peu plus en détail après on va finir de déballer donc au fond de la boîte on retrouve le petit papier du contrôle qualité avec une petite lingette que je vais pouvoir utiliser du coup j'avais gardé pour la vidéo qui permet de nettoyer aussi bien les miroirs que les lentilles et des autocollants Fat Shark petit requin là hop ça ça va finir dans les jouets de mon fils parce qu'il aime bien les autocollants donc ça on n'a pas besoin de le représenter et oui j'ai oublié la notice que j'avais mis de côté mise de côté voilà une petite notice uniquement en anglais très très courte je vais vous épargner les détails ce coup-ci donc là dedans c'est comment ça fonctionne donc voilà dernier élément du colis du masque cette petite rallonge qui permet de venir alimenter l'écran qu'il faut encore qu'on déballe à ce niveau là jusqu'à la lipo qui est stockée voilà sur la dernière dernière ça fait un peu contrepoids on pèsera ensuite l'ensemble mais je peux vous dire tout de suite que c'est beaucoup moins encombrant qu'un canou même si je crois que c'est plus lourd au final parce que c'est quand même en plastique mais franchement on le sent vraiment pas sur le visage moi j'ai trouvé ça très confortable j'ai passé une journée entière avec UNNK vous avez pu voir nos photos et nos vidéos là on a fait les foufous avec des trains et compagnie donc j'ai volé avec et vraiment aucun souci donc ça c'est tous les accessoires du masque et donc avec ce masque est fourni un écran donc là l'écran on va le déballer également tout ça de côté donc l'écran il est fourni avec un petit plastique de protection je l'ai remis pour la vidéo mais je l'avais enlevé bien évidemment pour l'utiliser donc c'est là qu'on retrouve la partie qui était normalement sur le masque là sur le dessus qui se pose sur le dessus et qui permet de passer la lanière là on verra après pour accrocher le dessus du masque et donc l'écran était vendu avec ça ça dessus et franchement la marge de tolérance est tellement faible qu'enlever enlever cet accessoire c'est un coup et le casser j'ai vraiment pas envie de le refaire pour la vidéo là voilà on a deux petites encoches juste là je sais pas si on les voit bien à la caméra mais en gros il faut passer un petit tournevis là faire levier des deux côtés en même temps et retirer le capot donc moi je l'ai laissé pour la vidéo donc c'était qu'on en a plus besoin je vous expliquerai plus tard à quoi il sert on va le laisser on va pousser cette partie là de la boîte et donc ensuite on se retrouve avec ce qu'on pourrait croire une batterie mais c'est juste un boîtier il n'y a rien dedans il n'y a pas de batterie donc voilà et au fond encore on retrouve le petit badge du contrôle qualité un deuxième petit chiffon et des autocollants donc tout ça on le met de côté donc si on revient à ce boîtier pour batterie donc d'origine il est vide il est fourni vide donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des batteries donc ce sont des batteries lyon des 18650 elles font chacune 2000 mAh donc là ça fait 4000 mAh je ne les ai pas utilisées parce que je n'ai pas de chargeur malheureusement pour ces batteries là et je n'ai pas envie de les charger sans câble de balance sur mon chargeur classique donc je vais je vais récupérer un petit chargeur que David m'a promis il en a il en a un côté qui ne lui sert pas bon voilà et puis pour être sûr de pouvoir faire pas mal de sessions j'en ai pris deux autres donc ça c'est le premier c'est le premier point noir de ce package parce que quand même il y en a pour les deux boîtes l'écran et le masque il y en a pour 300 euros et franchement à ce prix là Fat Shark il pourrait livrer des antennes parce que là vous pouvez voir c'est un récepteur intégré diversity donc il faudra rajouter deux antennes et rajouter le coût des batteries donc moi là pour faire joujou avec ce que j'ai fait c'est que j'ai bricolé que j'ai récupéré de mon ancien Canum un cordon XT60 vers DC voilà ça me permet d'alimenter l'écran avec la rallonge qui est fournie donc voilà on branche ça là et ensuite on peut alimenter l'écran donc comme ça moi j'ai volé donc avec une c'est une 1300 1500 que j'ai utilisé je ne sais plus j'ai gelé de là mais je ne sais plus du tout laquelle j'ai utilisé j'ai pas tenu en fin de matinée je suis arrivé à 30% de la batterie il reste à plus de 30% de sa capacité j'ai volé beaucoup et je ne suis pas du genre par contre à couper le masque entre chaque lipo donc il a tourné assez longtemps sans rien afficher donc petite particularité de ce masque voilà vous avez pu le constater c'est que l'écran il vient se mettre sur le dessus et par un jeu de miroir il est affiché au fond du masque là on peut voir qu'il y a deux yeux mais au final il ne sert à rien c'est pas ce casque là qui fonctionne en mode binoculaire là il est en mode qu'ils appellent full panel view donc c'est un peu de la haute définition on a l'écran l'image qui est affichée sur l'intégralité de l'écran et ils fournissent toujours en option un deuxième masque comme celui-ci ou qu'on peut acheter en kit on n'est pas obligé de prendre le masque full panel view si on veut juste la version qui s'appelle binoculaire où l'écran vient se mettre comme ça donc face aux yeux comme sur des lunettes et on se retrouve avec deux vrais deux vrais oeilletons et donc l'écran est scindé en deux c'est un mode qu'on peut choisir on verra tout à l'heure dans les menus l'écran est scindé en deux et donc à vos yeux de faire une seule image et la mise au point moi franchement c'est le truc qui ne convient pas sur les lunettes donc c'est pour ça que je suis resté sur le masque en mode entre guillemets HD que j'avais pu tester de toute façon au Paris Drone Festival donc là ce qu'on peut faire c'est le tour le tour de l'écran et les différentes fonctionnalités de ce dernier donc comme vous avez pu le voir il a deux antennes donc elles sont labellisées on ne peut pas a priori chacune correspond à un type d'antenne donc là c'est l'antenne je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo mais ici c'est omnidirectionnel et là c'est pour un patch moi quand j'ai volé je n'ai pas de patch je n'ai jamais eu de patch mon cas nous j'ai toujours volé avec une seule antenne alors que j'avais un récepteur diversity donc ici c'est pour l'antenne patch j'ai ça j'ai ça pour faire l'antenne patch et là l'antenne omnidirectionnelle donc voilà ça se met comme ça et ensuite il est posé là c'est pour ça que j'avais un peu tordu l'écran de ma l'écran le cordon de ma TBS donc là on a vu qu'il y avait les deux connecteurs pour les antennes hop donc ce sont des prises SMA c'est pas du RPSMA derrière donc en façade on n'a rien derrière on retrouve les écrans les boutons de contrôle donc on a la petite molette ici qui permet lorsqu'on monte vers le bas d'augmenter la luminosité lorsqu'on descend donc c'est on baisse la luminosité et sur les côtés gauche droite là c'est le contraste lorsqu'on appuie dessus ça permet de changer le mode d'affichage donc on choisit de analogique numérique 4 tiers 7 neuvième donc ça aussi c'est un point qui est pratique moi je vole en 4 tiers je préfère l'image en 4 tiers même sur un grand écran donc comme sur mon Canoom j'ai mis l'image en 4 tiers j'ai des bandes noires je les occulte assez vite en volant et donc ça c'est une fonctionnalité quand on appuie là pour changer le mode d'affichage là il est disponible que les 10 premières secondes après avoir branché la lipo ça évite lorsqu'on manipule le masque de changer en vol ou de changer d'affichage et de perdre l'image bêtement les deux autres boutons ils permettent de changer les canaux donc ça c'est pas hyper pratique parce que c'est un récepteur race band il y a 40 canaux et donc si on veut passer du premier au 40ème il faut tous les passer un par un il n'y a pas de fonction de scan automatique donc personnellement je suis toujours quasiment toujours sur le même canal donc ça ne me dérange pas plus que ça et comme on vole tous en race band quand on veut voir l'image d'un pote on passe de 1 à 8 assez rapidement avec ces deux boutons donc là ça c'en est tout pour les boutons qui sont derrière en accélérant un peu donc si on passe sur le côté sur cette tranche là on a un port HDMI donc ça c'est nickel parce que c'est compatible du coup avec le le Conex ProSight de chez Amimon donc la réception en haute définition en numérique par contre attention c'est un mini HDMI ça permet aussi de le brancher à un skycontroller de chez Bebop ou au Phantom 4 je crois qui peut envoyer l'image comme ça en HDMI et là un petit port USB j'ai pas regardé exactement à quoi ça servait j'imagine que c'est pour faire des mises à jour du firmware de l'écran ensuite sur l'autre tranche on retrouve l'alimentation ici c'est la sortie audio donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de bouton pour contrôler le volume donc il est au maximum donc il faut acheter des écouteurs si on veut pouvoir régler le volume avec une molette intégrée là ici ensuite on a une sortie AV-Hoot donc ça permet de brancher un DVR c'est un autre point moi que j'aurais bien aimé voir intégrer directement au masque c'est un petit DVR mais je vais vous montrer une petite photo là qui va apparaître quelque part sur l'écran il y a des mecs sur RC Group qui ont modélisé un objet 3D à imprimer qui permet de fixer un petit DVR qu'on trouve pas très cher chez Banggood et qui se branche quasiment plug and play il faut juste avoir un Y d'alimentation et là on a AV-In qui permet d'utiliser un récepteur analogique externe si on veut pas utiliser le récepteur interne donc le récepteur interne je vous ferai quelques DVR vous pourrez voir que globalement pour le moment les vols que j'en ai fait je suis plutôt satisfait ça marche pas forcément mieux que le récepteur que j'ai sur mon Qanum mais ça marche pas moins bien et ça marche tout aussi bien que des Fat Shark si ce n'est mieux parce que moi perso j'ai toujours trouvé mon récepteur externe de Qanum meilleur que les différents récepteurs que j'ai pu tester sur les Fat Shark donc voilà c'est tout pour le masque ah ouais non c'est pas tout dernier point c'est le support de trépied c'est super facile à mettre et à enlever ça peut faire lorsque vous voulez pas un écran de courtoisie soit on passe de main en main avec la batterie qui suit soit on le met sur un trépied ou j'ai aussi vu encore sur Thingiverse des objets imprimés en 3D qui permettent de fixer l'écran au dessus du j'allais montrer au dessus mais ma Taranis elle est plus haut sur l'établi donc on la voit pas donc au dessus de la Taranis pour ceux qui volent comme ça pas en réelle immersion donc là ce qu'on peut faire c'est du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne comment fonctionne l'écran et ensuite on le mettra sur le masque je vais peut-être pas le mettre tout de suite parce que ça sert à rien à mon avis que je vous montre l'image comme ça donc on va déjà faire un premier essai donc là il me reste un peu de batterie ce qui est pratique avec ce boîtier là c'est quand même qu'on a le témoin de charge je sais pas si c'est comme sur les lunettes est-ce que l'écran ou le boîtier je pense pas que ce soit le boîtier qui bip lorsque on a plus de batterie je verrai à l'usage puisque pour l'instant j'ai pas pu les charger donc si on branche l'écran donc là j'ai pas besoin de cet adatateur là on va le mettre de côté lui aussi voilà il va démarrer parce que j'ai les boutons donc là il est en mode à l'envers puisque voilà là d'ailleurs vous voyez l'écran l'affichage là on le voit peut-être pas bien à l'écran mais il est en bas et c'est écrit à l'envers parce que si je presse ici 10 secondes de mémoire je crois que c'est 10 secondes et que je lâche voilà l'écran il a changé de sens c'est pour soit quand on l'a sur le dessus soit en façade sur le masque binoculaire donc là c'est un écran donc HD 720p donc c'est du 1280 par 720 pixels donc c'est pas de la full HD mais c'est déjà un très bel écran donc là on est sur de l'analogique en 4 tiers donc on va redémarrer l'écran pour pouvoir changer les modes je choque le bouton derrière hop donc là on est en AV 4 tiers donc récepteur externe si on change vite là on passe en HDMI plein écran voilà on est retourné sur l'HDMI là on est sur le radio fréquence en 2 écrans on peut voir qu'il est splité récepteur externe en 2 écrans pour le mode binoculaire voilà là je suis bloqué j'ai passé les 10 secondes on va le redémarrer une dernière fois pour repasser en mode en mode RF RF 4 tiers donc là on a un RF RF 16 neuvième je vais vous montrer l'image en 16 neuvième même si moi je vois l'en 4 tiers en gros on a le mode binoculaire donc qui est forcément en 4 tiers en radio fréquence et en récepteur externe en radio fréquence on peut passer de 16 neuvième à 4 tiers même chose en HD même chose en récepteur externe 16 neuvième 4 tiers et en HDMI c'est forcément 16 neuvième plein écran d'un point de vue luminosité et contraste moi je suis vraiment satisfait dans le masque c'est ça vraiment un très beau rendu j'ai pas les chiffres de luminosité et de contraste en tête mais c'est quelque chose de plutôt agréable à l'oeil donc ce qu'on peut faire du coup c'est brancher un petit quad hop on va prendre un tout nouveau je vais lui enlever les hélices même si il n'y a pas les écrous on ne sait jamais hop je vais également brancher la radio qui est juste au dessus histoire que ça ne sonne pas et donc on va aller brancher une petite 3S il n'y a pas besoin de plus pour chopper une image hop ok donc là on voit un peu le bazar et le trépied de mon garage mais peu importe donc voilà là on peut voir je ne sais pas si on voit bien c'est pas simple mais de toute façon comme je disais je vous ferai des dévers donc là on a une image quand même qui est vraiment nette lumineuse d'ailleurs je n'ai même pas d'antenne ça capte bon je suis juste à côté en même temps ce qu'on peut faire c'est peut-être le mettre dans le masque pour voir si on arrive quand même à voir quelque chose à la caméra donc là je vais le débrancher hop on va le repasser sur le masque voilà donc voilà une fois qu'il est sur le masque c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure on a juste à mettre la dernière là hop et il vient se fixer sur la tête et donc ça permet de le régler du côté gauche du côté droit et sur le dessus et une fois qu'il est calé honnêtement ça ne bouge pas c'est un peu comme le canoum par contre on ne peut pas trop le mettre comme des lunettes juste le soulever hop et le garder sur la tête ça ne tient pas hyper bien ça tient mieux que le canoum mais ce n'est pas vraiment fait pour ça donc on va faire ça hop voilà donc on peut voir là l'image au fond voilà donc ça fait un beau grand écran franchement c'est comme si on était au cinéma et honnêtement moi je suis pas un professionnel de la race mais passer des gates à fond et des obstacles assez étroits ça passe il n'y a pas moi j'arrive bien à me concentrer sur ce genre d'écran ça ne me pose pas de problème mais ça c'est propre à chacun en le retournant je vois que j'ai oublié de vous présenter quelque chose c'est la seule particularité du masque donc là bon on a fini avec ça on va le débrancher on va débrancher également le nimbus donc en dessous ici on a une trappe d'accès là donc qui nous donne accès au miroir et surtout si on peut voir là la lentille donc la lentille on peut la prendre la nettoyer et surtout remplacer la remplacer par un modèle avec un grossissement différent un peu comme sur le Canum pareil c'est en option il n'y a aucune lentille de fournie contrairement au Canum qui vient avec 3-4 lentilles de mémoire donc là on a une seule lentille il faut espérer que ça vous convienne on ne peut pas tester d'autres pour le coup j'ai de la chance moi ça me va donc voilà ce qu'on peut faire aussi avant de mettre fin à cette vidéo qui commence à être longue c'est peser le masque c'est réinitialisé donc le masque avec son écran et pas de batterie on est à 506 grammes et si on rajoute la batterie avec les deux piles dedans enfin le support avec les deux piles on passe à 630 grammes on peut comparer ça en même temps j'ai mis ça c'est un peu biaisé parce qu'elle est sur le derrière de la tête donc ça ne pèse pas pareil là on a vraiment sur le devant on a 505 grammes voilà on peut faire comparer au Qanum hop le Canum voilà sans batterie alors avec son récepteur externe qu'on peut voir là il est sans antenne bon le Fat Shark est sans antenne non plus on est à 586 grammes donc le Qanum est plus lourd ce qui explique aussi qu'il est un peu moins confortable chez Qanum il y avait le Genesis HD mais franchement l'encombrement je crois qu'il est pire que ça et moi c'est ce qui me gênait je voulais quelque chose d'un peu plus compact donc c'est pour ça que je suis parti sur le modèle de chez Fat Shark bien qu'il soit quand même assez cher ce qu'on peut faire peut-être aussi rapidement c'est le mesurer histoire que vous ayez une idée de l'encombrement donc là si on prend en profondeur on a un peu plus de 13 cm en épaisseur on est à un peu moins de 10 et en largeur on est à 15,5 donc c'est c'est pas c'est pas très encombrant j'ai pu le comparer à des Fat Shark les lunettes c'est quand même deux fois moins profond à peu de choses près et aussi moins épais donc ça prend plus de place ça prend moins de place les lunettes forcément mais ce masque là vous pourrez le voir dans une prochaine review il rentre dans mon sac à dos low pro que je viens de recevoir le BPX3 donc c'est vraiment pratique là je vais pouvoir vraiment ne plus m'embêter avec mon Kanoom ses antennes son récepteur externe sa batterie qui tient pas forcément bien là tout a l'air bien pensé voilà derrière on a le strap qui permet de venir caler la batterie hop elle tient bien il n'y a pas de soucis un truc qu'il faudra peut-être que je fasse c'est du coup la rallonge l'accrocher le long du masque pour que je puisse facilement brancher des branchées à l'aveugle lorsque j'ai le masque sur la tête mais sans ça c'est directement prêt à l'usage au Delta Pre des deux antennes et des piles à racheter mais niveau récepteur c'est vraiment sympa ah oui et un tout dernier point le champ de vision je ne l'ai pas abordé en mode full panel view comme ça on est à 47 degrés et en mode binoculaire c'est un peu plus immersif c'est 55 degrés et aussi en mode binoculaire le masque il est différent parce qu'on a une molette ici qui permet de régler la distance de l'écran et en dessous on a les deux boutons classiques aux lunettes qui permettent de régler la distance interpupillère voilà donc je vais vous laisser là-dessus sur ce petit masque qui franchement moi m'a vraiment séduit je n'ai pas passé des jours avec mais honnêtement j'ai passé plusieurs plusieurs dizaines de lipo avec et je n'ai vraiment rien à lui reprocher je remercie Studio Sport de me l'avoir prêté avant de pouvoir l'acheter histoire de le tester et d'être sûr que ça me convienne parce que du coup je passe le cap je suis HD Ready pour le jour où les connexes seront abordables financièrement parlant et en attendant je vous dis à bientôt sur la chaîne We are FPV c'était Motard Geek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501